J'ai choisi ce métier pour la relation avec les gens, pour la diversité. Je côtoie toutes sortes de clients, des clients particuliers, des clients sociétés, des chefs d'entreprise, des maires. Et puis au départ j'ai une formation technique, donc je connais très bien le produit techniquement. Et puis après il y avait le côté commerce qui m'attirait beaucoup. Donc c'est ce qui a fait que je suis commercial aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire votre parcours professionnel ? Mon parcours professionnel, après l'école j'ai travaillé dans une cafétéria. J'étais responsable de tout ce qui était approvisionnement, gérer le stock d'une cafétéria. J'ai fait ça pendant un an à peu près. Après je suis retourné à l'école, faire une formation sur les moteurs à combustion interne, mise au point des moteurs de compétition. Et plus précisément tout ce qui était moto. Après j'ai travaillé dans un magasin de moto pendant 6 mois à peu près. Et après je suis reparti chez Citroën à Rennes, à l'usine de production, quand ils mettaient en place les cercles de qualité, qui était plus mon métier, ma formation de départ. Et donc je suis resté là-bas pendant 4 ans. Et après je suis retourné à l'école. Je suis retourné à l'école de commerce à Brest, faire une formation commerciale pendant 2 ans. Et puis j'ai commencé à vendre des fournitures industrielles pour un distributeur. Et ce n'était pas trop mon attente. Et par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, j'ai trouvé le poste ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !